coach bonjour avant d'attaquer cette semaine à trois matchs peut-être un point sur l'effectif est ce qu'il y aura des retours de blessures au sein de votre groupe des retours de suspension s'il y avait des suspendus pas de suspendus de mémoire on retrouve Christophe et Abdou qui étaient blessés et qui reviennent dans le groupe aujourd'hui tout le monde était opérationnel les choix délicats cette semaine à trois matchs est ce que vous avez la sensation en vue du classement actuel qu'elle peut conditionner la suite du championnat on me pose souvent la même question sur week-end mais effectivement quand vous jouez trois matchs en sept jours en huit jours automatiquement il n'y aura pas des répercussions mais on va y voir un petit peu plus clair parce qu'il y a neuf points en jeu sur ces trois matchs en une semaine on va en discuter entre nous sachant qu'on reçoit après ces trois matchs on reçoit deux fois aussi à la maison Cueilli et Guingamp ils vont avoir leur importance on voit que Grenoble a juste deux points devant nous on va reçoit Saint-Etienne qui reste un match très particulier ça reste Saint-Etienne puis après on va se déplacer à Caen qu'on a joué il n'y a pas très longtemps donc oui ils ont leur importance ce premier match contre Grenoble c'est un petit peu on va dire c'est assez facile de dire ça un match au piège parce que c'est vraiment l'adversaire que l'on attend pas pas trop prestigieux on a peut-être un petit peu de mal à se motiver alors justement quel ressort allez-vous utiliser pour que votre groupe aille à la bataille déjà sur l'aspect comptable d'avoir l'ambition de si en cas de victoire sur l'aspect comptable on passerait devant eux ça ça peut être une bonne nouvelle et quand vous regardez bien les confrontations de la journée de samedi il y a quand même des matchs très intéressants donc sur l'aspect classement on pourrait faire un bon et ça pourrait être intéressant sur l'aspect comptable alors effectivement Grenoble qui a fait un début difficile qui a eu une très bonne une très bonne série qui sont qualifiés difficilement contre chamalière en coupe en coupe l'équipe pas facile à manoeuvrer qui savent réussir à gagner 1-0 ces matchs c'est des matchs délicats mais des matchs qui comptent aussi le même nombre de points dire le côté prestigieux de l'adversaire on le met on le met de côté mais je pense qu'aussi que Grenoble a sûrement des ambitions autres parce qu'ils se sont calés dans le haut de tableau aussi c'est aussi c'est un challenge de jouer une équipe qui est dans le top dans le top 5 donc on va utiliser trois quatre leviers pour préparer ce match parmi les leviers il ya peut-être aussi la volonté de tourner la page coupe de france de digérer l'élimination contre l'orient 6 remettre au travail finalement peut-être peut-être que cette semaine aussi à trois matchs au niveau du candré peut-être qu'elle tombe bien aussi pour passer à autre chose et se projeter sur la suite oui elle tombe bien parce que beaucoup de comme je récupère tous les joueurs de mon effectif ça peut-être me permet de faire tourner de faire tourner j'étais relativement assez pressé de les retrouver lundi pour voir dans quel état de l'esprit ils étaient après la déception de l'élimination et quel est le discours que j'allais leur porter et je me suis vite rendu compte qu'ils sont vite remobilisés dès le lundi ils étaient présents dans les séances le mardi on a doublé ils ont été présents encore en fait on sent sans un groupe mobilisé par rapport par rapport aux championnats aujourd'hui en fait ils sont ils ont vite passé autre chose il ya eu la déception la frustration à travers des discussions en tête à tête avec certains mais j'ai la sensation qu'ils se sont mis trop mis sur le chemin du championnat à travers ce que vous avez la sensation que cette équipe peut éviter les trous d'air qu'on a vu cette saison l'extérieur après de de bonnes séries certains matchs extérieurs qui ont été plus difficiles que d'autres contre les équipes de milieu de championnat on va dire comme ça la série qu'on a pu faire juste après la trêve où on se posait de tout un tas de questions savoir si on était passé si on avait la possibilité ou si on avait les moyens de passer de passer à autre chose ça a été chose ça a été chose faite je vous cache pas que je suis dans la curiosité de savoir dans ces trois matchs si on est réellement passé à autre chose et mais dans les discours ou dans les discussions avec les uns et les autres il ya une véritable envie de passer à autre chose mais maintenant vous savez le scénario d'un match on ne le connaît jamais assez avant et mais je sens des garçons mobilisés voilà et et conscient de ce qui va ce qui se peut se passer ça reste en interne après je reviens sur ce que vous dites passer à autre chose ça veut donc dire que ce que vous souhaitiez il ya il ya deux mois peut-être c'est à dire qu'ils passent une étape et qui se rendent compte de leur potentiel on est en train peut-être on met quand même un petit bémol d'y arriver on n'est pas loin n'est pas loin je faisais le bilan cette semaine un peu de entre la saison dernière et le début de saison sur les quinze premières journées les quinze premiers matchs je pense qu'il ya là certains qui sont en train de prendre conscience qui a de quoi faire est ce qui est intéressant avec cette équipe et ce groupe c'est qu'il ya deux aspects pour moi qui sont importants il ya une marge de progression encore importante sur l'aspect individuel et sur l'aspect collectif collectif et deuxième point on s'est rendu compte que on peut utiliser différents systèmes et on n'est pas alors on s'adapte vite et ça ce sont deux arguments pour un entraîneur important parce qu'on peut vite modifier les choses et ça va pas perturber qui que ce soit et ça peut être intéressant sur la durée sur la durée ça sans bien sûr évoquer ce que vous avez dit en interne ça c'est normal c'est un peu le secret du groupe on sent dans vos attitudes et dans vos propos que vous avez la sensation que le sporting peut se payer une fin de saison plus intéressante que le simple matin est ce que vous avez vraiment cette sensation après il faut jamais oublier les objectifs qui ont été donnés en début de saison c'est avant tout la première des choses le maintien la deuxième des choses de finir dans la première partie de championnat dans les dans les dix premiers ici par bonheur ici par la suite il ya des choses qui peuvent se présenter il faut essayer de les saisir maintenant dire les joueurs l'équipe le groupe le club on a espoir de vouloir jouer le plus haut possible tout le monde trouvera son intérêt dire que les joueurs qui sont en fin de contrat et que les renouvellements de contrat et que en fait il ya quand vous jouez vous commencez la phase retour il ya plein d'intérêts qui rentrent en ligne de compte en fait il faut que tout le monde soit performant est ce qui va m'intéresser c'est que moi je vais avant tout chercher la performance la performance de l'équipe la forme la performance du résultat et la performance individuelle vous parliez justement des renouvellements contrats des fins de contrat pour les joueurs qui n'ont pas encore signé qui sont en fin de contrat les portes ne sont pas fermées pour autant c'est ça déjà il est beaucoup trop tôt de discuter de tout ça il faut que vous sachiez que les clubs le club on sait qui est en fin de contrat et les joueurs ils savent qui sont en fin de contrat il n'y a pas de secret pour personne au moment voulu les discussions ils se feront mais en fait ça n'a pas sa place aujourd'hui dire sa place aujourd'hui c'est l'équipe de continuer d'avancer et si possible de continuer à gagner des matchs c'est ça qui m'intéresse